Salut à tous et à toutes, c'est Versidueur et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 1 de Blue Box. Oui, qu'est-ce que c'est Blue Box ? C'est un shonen, on va dire un semi-shonen shoujo, qui parle d'une romance entre deux, même voire plusieurs adolescents qui font du sport. Et du coup, on va amener ce shoujo dans un sens un peu plus cool à vous le présenter. Et bien sûr, on va faire en sorte de tout détailler dans cette vidéo du tome 1, qu'est-ce qui va se passer totalement. Donc déjà, on rencontre un jeune homme, je pense que ça doit être un collégien, qui est actuellement en troisième année du collège, du club de badminton. Il s'appelle Taiki Inomata. Et en fait, un jour, il va au gymnase et il rencontre quelqu'un de particulier. Une fille, une collégienne aussi. Non, elle est en première année de lycée. Excusez-moi. Shinatsu Kano, qui est la star de l'équipe de basket. C'est ce que tout le monde dit. Et en fait, le fait qu'elle lui avait lancé un ballon sans faire exprès dans le visage, parce qu'elle ne l'avait pas vu, elle s'est excusée. Et en fait, en guise d'excuse, elle lui donne un code 4, qui est l'abréviation du Kit Kat. Et du coup, on explique que le lycée du collège Imai est un établissement très investi sur le plan sportif, sur le fait que le matin, il y a les cours et que l'après-midi, il y a le sport. Et à ce moment-là, Taiki, depuis qu'il l'a vu Shinatsu, il est limite en crush total sur elle. Et en fait, il admire le fait qu'elle s'entraîne tous les jours, tous les matins, qu'elle vient de s'entraîner au gymnase. Et du coup, on revoit aussi un autre camarade de Taiki qui s'appelle Kiyo Kachara, qui est aux 3ème années de collège, et qui est aussi dans le club de badminton. Et donc, il est un peu le pote proche de Taiki. Et donc, Taiki, comme rêve, on va dire, il aimerait épouser Shinatsu. Et il s'imagine des scènes comme quoi, voilà, elle la réveillerait chaque matin, en train de lui servir un café. Bon, Taiki, pour le moment, il faut que tu apprennes à la connaître. Et son pote, carrément, lui met une clim en disant, oh bah tu n'arriveras jamais à sortir avec elle. Bah tu m'étonnes, elle est populaire, elle peut se faire populariser par plein de gars, etc. Et en plus, comme c'est la future vedette de l'équipe de basket, et bah beaucoup de gars vont aller voir Shinatsu. Et du coup, Taiki, il est en mode désespoir, même si je me débrouille bien en badminton, il ne pourra peut-être pas l'approcher. Alors que la première fois, ils se sont vus, elle s'est excusée par rapport au ballon. On rencontre aussi un autre, un nouveau personnage qui s'appelle Ina, qui est l'ami d'enfance de Taiki, et qui est aussi aux 3ème années de collège. Pour dire que Shinatsu a un nom de plus qu'Ina, Taiki et son pote, que je ne connais pas le nom parce qu'il ne sert pas à grand chose. Et du coup, elle est dans le club de gymnastique. Et en fait, Taiki la charrie en mode, tu n'as pas trop grandi, etc. Et elle a dit, j'ai pris quand même 7 cm depuis l'école primaire. Tu peux parler de toi, tu ne fais même pas 1m70. Mais moi, ma croissance démarre à peine. Oui, c'est vrai, parce qu'un garçon et une fille, ils n'ont pas les mêmes croissances. Et du coup, Ina a cerné que Taiki était amoureux d'une fille. Et donc, elle a dit qu'elle peut le coacher pour qu'il soit plus débrouillard pour aller l'accoster. Et en fait, elle doit travailler un personnage, ce qu'Ina dit à Taiki. Et donc, elle a dit qu'elle rêverait de sortir avec un garçon qui a un joli corps musclé. Oui, c'est totalement le style d'Ina. Plus tard, donc un peu plus tard, on a Shinatsu et Taiki. On a Taiki qui va devant le gymnase et qui est encore fermé. Et on a Shinatsu. Donc, après le moment du gymnase, Taiki veut aller parler avec Shinatsu pour lui dire comme quoi sa passion est très intéressante, qu'elle a envie de lui parler. Et Shinatsu a un petit rhume. Et du coup, Taiki lui dit de prendre son échappe carrément. Carrément de prendre aussi son tescho, ses gants. En fait, il est au tissu avec elle. Et en fait, il pense qu'il a fauté. Et Shinatsu la regarde. Regarde Taiki en disant, bon, c'est génial, j'ai envie d'entendre la suite. Je plaisante. Mais au moins, elle s'inquiétait pour... Au moins, elle disait que... Merci de s'inquiéter pour elle. Et donc, lui, il est content que Shinatsu sourit. Et en fait, il a attrapé un rhume. Et du coup, Shinatsu carrément met une échappe autour du cou de Taiki. En lui disant, ne t'en fais pas pour moi et couvre-toi bien plutôt. Et en fait, il imagine qu'on dirait un jeune marié qui noue la cravate de son époux. C'est vrai que c'est une bonne image. Et en fait, Shinatsu dit que sa température corporelle ne doit pas être très élevée. Tâche de ne pas prendre froid. Taiki Inomata. Et en fait, elle est très intentionnée envers lui. Et du coup, Taiki lui pose la question comment il connaît son nom. Et en fait, elle lui dit, mystère. Au moins, elle m'a appelé par mon nom. Bah oui, c'est déjà une bonne chose, Taiki. Plus tard, il observe Shinatsu. Et on a Ina qui arrive et qui lui dit, qu'est-ce que tu mates encore ? Et lui dit, rien spécial. Et donc, on a Ina qui dit, il ne faut jamais que tu vises trop haut. Je m'en doutais que c'était la basketteuse que tu regardais. J'ai déjà vu cette fille. Elle se promène avec un gars l'autre jour. Et en fait, elle blaguait. Pour l'embêter un peu. Ça crée Ina. C'est une petite coquine. Et en fait, plus tard, Taiki est venue dans le gymnase pour voir Shinatsu s'entraîner. Et Shinatsu lui dit, oui, je m'entraîne pour améliorer mon jeu. Parce qu'elle n'était pas satisfaite. Ce n'est pas bon de surmener. Je sais, mais... Elle avait envie de toucher le ballon. Parce qu'en fait, elle adore vraiment le basket. Elle a capté que je l'ai regardé. Et du coup, je suppose que Shinatsu a donné le ballon à Taiki pour qu'il se fasse un petit 1 contre 1. Et donc, en fait, elle lui dit, ça te dirait 1 contre 1. On se fait une petite pause. Bon, en fait, ils ont fait un petit 1 contre 1. Et on voit quand même que Taiki est moins endurant que Shinatsu au niveau du basket. Normal, ce n'est pas son sport de prédédiction. Et en fait, Shinatsu remarque que Taiki pousse super bien, qu'il a un bon jeu de jambes, etc. Et qu'en gros, Taiki lui dit que sa mère faisait du basket. Mère a fait du basket en jeunesse et on a joué ensemble de temps en temps. Et en fait, Shinatsu a dit pareil que sa mère jouait en club et qu'on a joué ensemble jusqu'à ce que je me mette au mini-basket. Et donc, en fait, ils ont un point commun par rapport à leur mère. Et en fait, Shinatsu lui dit, pourquoi tu n'as jamais pensé à faire de basket en club ? Elle dit, bah, je ne suis. Taiki dit, je ne suis pas fait pour les sports collectifs, on dirait. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est d'être tout seul, de prendre mes responsabilités au badminton. Et que je gagne ou je perds, ça sera à cause de moi. Et en fait, Shinatsu dit, bah, t'es macho. Alors que non, pas du tout. Mais je comprends mieux pourquoi. Ça t'explique pourquoi tu te démènes autant à l'entraînement. Parce que Shinatsu observe très bien Taiki aussi. Et en fait, elle l'avoue que c'était un compliment. Et donc, à un moment donné, il rentre chez lui. Il voit un magazine. Et en fait, sa mère lui dit, bah, tu ne mets pas ta veste. Et en fait, il voit le magazine de Shinatsu. Et en fait, carrément, il dit Shinatsu. Et elle a dit, tu la connais ? Sa mère lui dit, pourquoi tu la connais ? Et lui, il dit, non, pourquoi ? Et en fait, elle évoque le fait que sa mère et la mère de Shinatsu et elle ont joué plus jeune dans le même club de basket au lycée. Et que Shinatsu va devenir une star. Donc, elle est quand même assez populaire. Mais sauf qu'ils vont devoir partir à l'étranger. Et du coup, Taiki commence à comprendre que Shinatsu, il va pouvoir plus la voir. Du coup, il s'inquiète pour elle. Du coup, il file au bayou pour aller voir Shinatsu. Pour lui demander pourquoi elle part du Japon. Et en fait, elle lui dit carrément la phrase, tu dois te qualifier pour le tournoi interlycée. Tu m'as appris tant de choses. Et donc, en fait, Taiki était très inquiète pour Shinatsu. Et en fait, apparemment, il lui dit que tu vas devoir suivre tes parents pour une mutation à l'étranger qui ne te concerne pas. C'est vraiment trop désolé de te couper. Et en fait, elle lui avoue qu'elle ne va pas quitter le lycée. Qu'elle aime trop le basket pour quitter le lycée. Et du coup, qu'elle va continuer, mais qu'elle va vivre chez une connaissance de sa mère. Et du coup, lui, il était en mode, oh là là, j'ai foncé sans réfléchir. Je n'ai pas encore réfléchi. Et elle, elle dit, parce que finalement, c'est quand même triste d'être séparé de sa famille. Exactement. Seulement, j'ai eu l'occasion de me rémémorer le collège. De me souvenir que tu n'étais pas qualifié pour le tournoi national. J'ai alors compris que je ne voulais pas y renoncer. Oui, parce qu'elle n'était pas qualifié pour le tournoi. En fait, elle avait perdu. Je sais que sa défaite, elle l'a pris trop à cœur. Grâce à Taiki, Shinatsu n'est plus déterminée à se qualifier. Et donc, en fait, elle le remercie en faisant carrément un beau sourire de jolie fille. Oui, parce que Shinatsu est quand même une très jolie fille. Et ça se voit qu'elle est très sociable. Et en fait, elle lui dit carrément de refaire un contrat. Mais en fait, on voit que la romance commence un peu à avancer parce qu'ils font de temps en temps des incontrats ensemble. Et on voit quand même que Shinatsu est contente de voir la présence de Taiki. Donc, plus tard, c'est un dimanche matin. Taiki se réveille et du coup, il va dans la cuisine. Et du coup, il voit sa crush dans sa maison. Et donc là, il est en train de bugger. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Normalement, ce n'est pas chez moi qu'elle devait habiter. Et du coup, la première question qu'il lui pose, c'est qu'est-ce que tu fais chez moi, Shinatsu ? Et sa mère lui dit, tiens, tu es réveillé, Taiki. Et en fait, elle lui dit carrément que Shinatsu va vivre chez eux. Et que oui, elle va vivre chez eux à partir de ce printemps. Donc à partir de sa rentrée en première, lui, quand il rentrera en seconde. Et en fait, elle lui dit, tu me sauves la vie. C'est très bien. On était coéquipiers après tout. C'est ce que, en gros, sa mère répond à la sienne. Et en fait, Shinatsu remercie la mère de Taiki de l'héberger chez elle jusqu'à temps que ses parents reviennent. Donc ça veut dire que Taiki et Shinatsu vont vivre ensemble alors que Taiki a un crush sur Shinatsu depuis longtemps. Limite, il est amoureux d'elle. Et donc là, en plus de ça, Taiki est en mode, mais c'est incroyable. Elle vit dans la même maison que moi. Elle fait la cuisine avec ma mère. Elle mange des souches chez moi. Mais c'est le brâle, totalement. Il est vraiment très heureux. Ça se voit qu'il est heureux de toute action que Shinatsu fait dans sa maison, Taiki et Ouzang. Donc il dit, je ne pourrais pas craquer. Il ne faut pas que je craque. Oui, il faut avancer petit à petit. Et ça va durer deux ans comme ça. Jusqu'à l'obtient son diplôme. Et oui, pendant deux ans, ils vont vivre ensemble. Shinatsu va toquer sur la porte de Taiki. Il lui dit que le bain est libre. Et en fait, il regarde son magazine pour ne pas la regarder quand elle est sortie du bain parce qu'elle est en pyjama. Et donc, il dit carrément qu'elle est plus séduisante qu'en tenue normale. Entre guillemets, qu'elle est séduisante lorsqu'elle sort du bain. Même si elle est séduisante en tenue normale. Et donc, Taiki dit, je finis mon magazine et j'y vais. Et du coup, Shinatsu a vu que Taiki lisait le Jump. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Jump, c'est carrément une prépublication de manga de Shonen au Japon. Et donc, encore un point commun, c'est parce qu'elle n'a pas acheté de Jump. Ou elle n'a pas eu le temps de le lire. Et du coup, Taiki va prêter le Jump à Shinatsu pour qu'elle le lise. Et le point commun, c'est qu'ils aiment tous les deux les mangas. Shinatsu qui dit qu'elle est rassurée de voir qu'elle vit chez quelqu'un qu'elle connaît. Et du coup, elle disait que c'était plus stressant de vivre chez quelqu'un d'autre. Et qu'en fait, elle dit que sa mère et celle de Taiki sont de très bons amis. Alors que tomber sur toi, que je croise aux entraînements le matin. Et le fait que tu veuilles bien me prêter ton magazine. Ça l'a rassurée. Eh bien, tu m'étonnes que ça t'a rassuré. Je suis quand même un mec. Ça ne lui fait rien de vivre sous le même toit qu'un garçon. Bah, je pense pas. Je pense que... Plus tard, quand, en gros, Taiki est rentré pour visionner ses efforts au badminton, etc. Shinatsu vient voir Taiki et lui dit, est-ce que je peux regarder avec toi ? Du coup, Taiki se sentait gênée. Il dit, pas question, c'est la honte. Et en fait, elle, elle lui dit, allez, c'est bon, tu peux me montrer, je te vois tous les jours à l'entraînement. Et surtout que je te vois toujours au gymnaste. Donc, en gros, elle regarde et en fait, elle est épatée par les efforts de Taiki, par son talent au badminton. Comme quoi, il est très rapide quand il réagit une frappe. Et en plus, il couvre tout le terrain. Et en fait, il réagit, il dit qu'il est trop lent, qu'il n'est pas assez réactif, qu'il est en manque de précision. Et en fait, il se met trop de pression, Taiki. Parce que juste, on lui a dit, vas-y, on se promet de se qualifier aux interlycées. Bon, plutôt, lui, il fait une promesse envers elle. Et du coup, elle, elle dit, le tournoi interlycée, moi qui comptais m'y rendre, c'est d'avoir progressé un peu avant de lui l'annoncer. Et du coup, en fait, il se met trop de pression. Et donc, elle a dit qu'elle a tout entendu et qu'elle est sûre que tu vas y participer, etc. En fait, elle a confiance en lui. Et Taiki dit, oui, je vais y participer. Et du coup, comme il perd ses moyens, devant elle. Et donc, Shinatsu s'en va un petit moment pour aller chercher quelque chose. Et du coup, il lui donne un bracelet brésilien. Et pour... Je l'ai fabriqué quand j'ai pris la décision de rester au Japon pour faire un vœu. Si je l'accepte avec grand plaisir. C'est un cadeau fabriqué demain, je dois en prendre toute ma vie. Soin toute ma vie. Tu vas bloquer ta circulation si tu le portes aussi serré. C'est en fait un des conseils de Shinatsu. Du coup, Shinatsu, carrément, le serre, mais pas trop fort. Et il dit, toi Taiki, tu dois me promettre qu'on fait en sorte d'aller au tournoi interlycée. Donc c'est une petite promesse tous les deux. Et en plus, ils sont assortis parce qu'ils ont chacun le bracelet brésilien sur une partie du pied. Et donc, elle lui demande carrément d'en prendre soin. Pendant les vacances, Taiki part tôt pour aller s'entraîner. Et Shinatsu est étonné de carrément sa détermination. Et elle lui dit carrément à tout à l'heure. Ensuite, plus tard, il revient, etc. Et en fait, carrément, il est content, on dirait des jeunes mariés. Et en fait, Taiki s'entraîne intensément, mais il se fait surprendre par Ina qui lui dit qu'est-ce que tu joues, Taiki ? Et en fait, il lui explique que les éminatoires approchent. Et en fait, Ina dit que Taiki s'est passé un truc avec la basketeuse pour que tu sois aussi déterminé. Et en gros, elle s'imagine, tu lui as chopé son code PIN de son téléphone ? C'est mauvais, je le sens, la cata d'ici, si Ina apprend qu'on vit sous le même toit. Oui, ça serait sûr qu'elle en ferait des caisses. C'est un véritable coup de pouce du destin. Je connais un garçon du club de badminton qui est amoureux. Oui, elle serait la commère, elle en parlerait à tout le monde. Je comprends la crainte de Taiki. Shinatsu revient au lycée. En fait, Taiki est étonnée. En fait, elle lui dit carrément qu'il oublie son portefeuille. Et en fait, carrément, elle le remercie de l'avoir ramassé, mais d'un air bizarre. Carrément, elle est contente, elle lui dit je t'en prie. Et en fait, Ina est tellement émue que Taiki arrive à lui parler et qu'elle progrès. Et carrément, Taiki lui dit mais t'es une petite peste. Ina va faire la médiatrice entre Taiki et Shinatsu et lui pose la question si elle est un petit ami. Et en fait, Taiki est en mode mais qu'est-ce que tu es abruti, Ina ? Pourquoi tu le dis ? Et donc, Taiki dit d'où elle sort un culo pareil, cette peste ? Tu demanderais à ça à une fille que tu viens de rencontrer, toi ? Et son pote carrément lui dit ah bah elle fait partie du club de gym, mais après tout, je vois pas le rapport. Et donc, carrément, elle lui pose des questions, etc. Tu n'as pas envie d'en avoir un ? Pour entrer avec des cours avec lui, ou sortir vous amuser ensemble ? Bon, Taiki, ça se voit qu'il est gêné. Et la réponse simple de Shinatsu, c'est qu'elle est beaucoup prise par le basket et qu'elle pense pas forcément à trouver un copain tout de suite. Et c'est vraiment une réponse d'une acharnée de basket. Shinatsu va voir Taiki à la pause au niveau du lavabo et en fait, il se parle et Taiki lui dit je t'ai vu tomber tout à l'heure, je vais bien, mais on n'est pas censé faire comme si on ne se connaissait pas. Parce que oui, Taiki est trop gêné de parler avec Shinatsu parce que vu qu'ils vivent ensemble, maintenant il a peur qu'ils se fassent attraper et qu'en fait, on découvre son secret. Et Taiki qui dit je n'aurais jamais dû prendre cette attitude subitement. Pardon, il s'excuse envers Shinatsu de l'avoir un peu gêné, entre guillemets. Et en fait, il explique la raison que si, en gros, ils savent que tu vis chez lui, au point qu'on ne puisse même plus fréquenter le gymnase, c'est pour ça. C'est la raison. Tu en vois une autre ? Alors là, j'étais persuadé. Oui, parce qu'en fait, il avait peur qu'on reconnaisse son secret et que Shinatsu ne parle plus à Taiki juste parce qu'on reconnaisse le secret et vice-versa. Et Shinatsu pense que Taiki ne voulait plus lui parler au lycée parce qu'il était amoureux d'Ina. Et oui, alors que non, pas du tout. Ina, c'est sa meilleure pote. Il y a eu une discussion en disant que je me dis que j'allais prendre mes distances pour ne pas éveiller les soupçons. Et en fait, elle dit carrément, j'aurais dormi dans ton hangar ou j'aurais cherché un bon appart. Donc tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'était pour Ina et moi. Oui, parce qu'en fait, elle pensait que Taiki était amoureux d'Ina alors que ce n'est pas du tout vrai, c'est juste sa pote en fait. C'est pour ça qu'elle a voulu s'éloigner de lui ou même pas le déranger chez lui pour pas, plus tard, pour pas que, en gros, Taiki soit gêné. Plus tard, dans le gymnase, on voit quand même Ina qui a des bonnes perfs en gymnastique et du coup, carrément, Taiki, il dit, visons le titre national ensemble ou plutôt carrément qu'il admire Ina en train de faire du gymnase ou limite qu'il est un peu en mode, mais qu'est-ce qu'elle me fait, quoi ? On attend beaucoup d'elle, dis donc. Oui, c'est sûr, elle a pression. Elle a fait quatrième au Japon au collège. Oui, grosse performance d'Ina qui fait que Taiki est en admiration juste pour ses performances sportives mais pas pour le côté, entre guillemets, crush. Et donc, en fait, Ina, elle représente l'élite, entre guillemets comme quoi elle est très douée dans le sport et du coup, carrément, elle fout une vanne à Taiki en disant, c'est 2 000 yens pour m'admirer. Oui, en fait, elle veut le ruiner, quoi. Alors que, bon, c'est juste une vanne. Taiki, je comprends que les belles choses attirent l'œil, tu sais. Bonjour à la modestie. Oui, Ina qui aime beaucoup se gonfler les chevilles. En fait, elle en a beaucoup au niveau des chevilles. Au niveau de... pour se vanter. Donc, plus tard, Ina emmène Taiki se balader en ville. Et du coup... Ou plutôt, en fait, du coup, Ina devait aller voir un événement, entre guillemets, et s'arrête aux quatre coins de la rue pour voir les choses adorables comme un chien, comme une boutique, etc. Il faut que je me dépêche de l'emmener là-bas. Shinatsu doit encore être au lycée. On va y aller avant que ça soit blindé. Donc, carrément, elle s'arrête dans tous les coins de la rue. C'est-à-dire, la bouffe, elle fait exprès de ralentir Taiki, on va dire. Et des Taiki, c'est des gâteaux japonais ressemblant à une gaufre. Oui, elle voulait prendre une Taiki. Il n'y a même pas la pâte haricot rouge. Et du coup... Ok, j'ai pigé, je t'en offre un, mais dépensons-nous d'aller chez le Shiro. Et en fait, elle dit carrément pas la peine. C'est plutôt parce qu'elle avait envie de passer un temps avec Taiki. Et du coup, Inna lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça ne te ressent pas d'être aussi sentimental ? » « Je ne te ferai plus t'inquiète. » Elle dit qu'en tant qu'amie intime, elle aimerait bien que Taiki sorte victorieux. Bon, intime, plutôt amie d'enfance. Parce qu'amie intime, vous ne faites pas des trucs tous les deux en zoom-zoom. Il ne faut pas non plus déconner, Inna. Tu mets beaucoup de choses en sous-entendu, là. Sous-entendu pour Taiki. Déjà que le pauvre, il doit parler avec Shinatsu. En plus, il la kiffe. Et ils sont dans la même maison. Donc si en même temps, Inna en rajoute un peu, même si Taiki n'est pas attiré par Inna, mais par Shinatsu. Donc, ils continuent de leur sortir en ville. Et en fait, ils aperçoivent Shinatsu et Haryu. Oui, qui est un joueur aussi de badminton. Plus tard, il les voit dans le gymnase, etc. Et en fait, apparemment, Haryu lui dit un petit surnom qui s'appelle Chi. Et du coup, Taiki est en mode, bon, ils se voient tout le temps, ils sont dans la même classe, et leurs pupilles sont code à code. En plus, les deux, ils ont, tous les deux, été élus délégués. Ah, ouais, ce sont des cohérences. Et après, notre ami Taiki dit « Il est impossible d'empêcher une idée innaissante. Tu marques un point. » Ce que dit Inna. Et en fait, il a peur que Haryu pique Shinatsu à Taiki, qu'en mode, ils sortent ensemble. Alors que Taiki est en full crush sur Shinatsu, qu'il la kiffe depuis le début, qu'il l'aime bien, qu'il est gêné quand il parle avec elle, qu'elle aussi, ça se voit qu'elle l'aime bien, parce que même si elle dit « Oui, le basket, c'est ma priorité », ça se voit quand même qu'elle aime bien Taiki. Et donc, lui, il a peur, Taiki, que Shinatsu va avec Haryu, qui est quand même un premier qui fait du badminton. Et donc, bien évidemment, il s'entraîne et il veut vaincre Haryu un jour, parce qu'Haryu est au top national, top même au niveau national. Il est quand même très fort. Mais personnellement, j'attends aussi beaucoup de celui-ci, du coup, de Taiki. Parce qu'il a un grand potentiel. Et du coup, carrément, Shinatsu qui dit « Attention, ballon, oui, parce qu'elle a encore failli nous mettre un ballon sur Taiki, le pauvre. On n'a pas marre de recevoir des ballons. » Donc, plus tard, il se retrouve chez eux, bien évidemment, parce que oui, c'est maintenant le domicile aussi de Shinatsu, même si elle vit chez Taiki parce que sa mère veut l'héberger que lui aussi. Et du coup, carrément, Taiki lui dit « Excuse-moi, je vais dans ma chambre. » Et elle a dit « Attends, j'ai une question à te poser. J'aurais un peu honte si je me trompais, mais... » Et en fait, elle a remarqué que Taiki était en âge et qu'en fait, il a couru jusque chez lui pour ouvrir Shinatsu qui attendait tout seul dehors. Et en fait, je suppose que c'est à peu près ça, même s'il y a une autre raison. Peut-être une raison qu'il est parti en étant frustré. En fait, il se tracassait pour un simple surnom que Shinatsu que Haryu a donné à Shinatsu. Et du coup, il se disait « Mais je pense qu'il est amoureux d'elle et qu'elle aussi. » Alors que c'est pas vrai. C'est juste que il y a une raison pourquoi Haryu appelle Shinatsu « Chi ». Et Shinatsu, elle regarde Taiki en disant comme quoi jolie couverture, mais même le fait qu'elle est intentionnée envers lui, même si ça se voit pas trop quand ils sont listés, quand ils sont à la maison seulement tous les deux. ça se voit qu'elle est intentionnée envers lui, qu'elle l'encourage à faire son mieux possible pour avancer dans sa vie au niveau du badminton. Et Haryu qui dit cette phrase « Je trouve ça cool qu'une fille se donne à fond de ce qu'elle aime. » Et oui, totalement. C'est Shinatsu, quoi. Et en fait, je pense que Taiki est en rivalité avec Haryu par rapport à Shinatsu. Même si Shinatsu n'est pas amoureux d'Haryu. Et en fait, ils ont fait un match de badminton et Taiki a perdu contre Haryu. Mais de zéro, mais même de très peu parce que la deuxième partie elle était très serrée. Donc il ne faut pas qu'il se décourage et qu'il continue ses efforts. Et en fait, Taiki n'était pas ravi de sa performance. Il a dit comme quoi il a perdu et qu'il marquera la prochaine fois des points. Je lui dois uniquement à mon acharnement. mais c'est Haryu qui a mené toute la partie. Je savais qu'il était balèze mais bon. Oui, c'est en plus un autre défi. Vaincre un Haryu, c'est vraiment très important pour Taiki ce défi. Plus tard, après la fin des cours, on a Taiki qui revoit Shinatsu en dehors et qui lui dit suis-moi, dépêche-toi, il fera bientôt nuit. Mais qu'est-ce qu'on va ? À un endroit sympa ? Elle veut l'emmener à quelque part. À un endroit très sympathique. Et en fait, elle avait emprunté des raquettes de badminton pour que tous les deux jouent au badminton parce que Shinatsu a envie de jouer avec Taiki pour s'amuser au badminton. Et en fait, elle s'est dit que Taiki avait envie de s'entraîner et qu'elle a la même mentalité que Shinatsu comme quoi, après un match, ils sont toujours plus motivés et en fait, c'est exactement ce que Taiki ressent. Ils sont tous les deux assez connectés. Et en fait, Shinatsu est tellement heureuse de savoir que quelqu'un d'autre que elle la comprend et fait en sorte de faire de son mieux pour améliorer son jeu. Et Taiki carrément se moque un peu d'elle gentiment en disant que tu ne sais pas jouer en fait. Mais si, je suis juste nul au service. Et en fait, elle est un peu gênée de voir que Taiki lui dit qu'elle ne sait pas jouer. En fait, Taiki lui donne des conseils à Shinatsu pour savoir servir et du coup, carrément, il rigole en disant tu parles comme un vrai badiste ce que dit Shinatsu et Taiki est plus décontracté quand Shinatsu lui propose des initiatives. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Mais là, c'est moi qui m'entraîne. Moi, j'ai suffisamment frappé en match. Si tu veux. Et en fait, Shinatsu a vu le duel entre Taiki et Aryu pour un match de badminton et en fait, carrément, Taiki lui demande d'effacer ça de sa mémoire mais en fait, parce qu'il avait trop honte. Et elle, elle ne lui dit pas du tout tu as même placé des smashes en fin de partie. En plus, avant l'intervalle du deuxième set, Aryu menait 11 à 4 mais jusqu'au 21 points final. Et en fait, Shinatsu fait réaliser à Taiki que finalement, pendant la deuxième partie de l'intervalle, il en a marqué Taiki en a marqué 11 alors que Aryu en a marqué pas beaucoup. et du coup, il est trop maniaque en disant mais une défaite reste une défaite. Mais pas forcément. Là, tu as quand même compris que tu as marqué plus de points au deuxième set qu'au deuxième intervalle que Aryu. Et en fait, elle sourit parce que carrément, elle aime beaucoup quand Taiki lui parle et en fait, elle dit que je réalise que tu détestes perdre. Et oui, on voit quand même que Taiki n'aime pas perdre et qu'il veut quand même se donner à fond parce que c'est un sport qu'il admire, qu'il aime. Et en fait, le fait que Shinatsu l'encourage à aller faire de son mieux, et bien Taiki est calvanisé. Et en fait, Shinatsu analyse carrément Taiki en disant comme quoi à chaque fois qu'on te dit une remarque, que tu la réajustes, même contre Aryu, tu ne t'es pas démotivé, tu as été jusqu'au bout du duel et que tu as rattrapé à la fin. Et donc, elle est admirable de la détermination de Taiki. En te connaissant, je suis sûr que ça ira Taiki. Et en fait, Shinatsu carrément lui dit que ça ira et qu'il y arrivera. Et en fait, Taiki qui dit que la prochaine fois je le battrai et Shinatsu dit exactement et en fait, il remarque que dès que Shinatsu carrément l'encourage ou lui dit que quelque chose ça se réalise parce que c'est prononcé par la personne qui l'aime. Comme Taiki est amoureux de Shinatsu, il va faire de son mieux pour la rendre fière. Et du coup, on va parler aussi à propos du surnom Ti, c'est parce que c'est un cadeau de sa classe et que tout le monde dans sa classe le prononce Ti. Il n'y a pas forcément qu'Aryu qui le prononce Ti, c'est pour ça qu'elle n'a pas de romance avec Aryu. Voilà. Et qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. Et donc déjà, l'idée c'est que elle n'est pas toute seule à l'appeler Ti. toute sa classe d'apathie et que c'est un peu un petit rituel parce que c'est plus facile pour eux de prononcer son nom. Et du coup, en gros, il dit qu'il est un peu gêné de rentrer avec elle. Ça ne te fait peut-être rien toi, mais moi, ça me gêne beaucoup de rentrer chez moi avec une fille. Alors pourtant, tu vois, c'est juste parce qu'ils vivent ensemble, etc. Et du coup, à la fin, cette phrase carrément qui lui dit qu'il y a une vue sur ce premier tome de Blue Box. Déjà, on va commencer par la première scène, la scène de rencontre qui a été exceptionnelle. Nous avons quand même la scène où Taiki va au gymnase pour aller s'entraîner et voit quelqu'un jouer au basket qui est Shinatsu. Finalement, il se reçoit un ballon sur le pif. Elle s'excuse en lui donnant une barre de Kit Kat. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la scène où finalement, il se retrouve encore devant le gymnase et en fait, Taiki est au bon et au petit soin pour Shinatsu en lui donnant une écharpe pour pas qu'elle s'enrume. Et donc, Shinatsu est tellement contente que Taiki fait ce petit soin que finalement, elle lui rend l'appareil en lui rendant son écharpe pour pas qu'il attrape froid parce qu'elle n'en avait pas besoin. Ensuite, la scène qu'on ne s'y attend pas, c'est finalement la scène où Shinatsu habite chez Taiki. Taiki se lève un dimanche comme par hasard et en fait, Shinatsu habite chez Taiki parce que ses parents partent à l'étranger. Même si, un peu plus tôt dans le tome, on voit qu'il s'inquiète sur le fait qu'elle va partir du Japon, elle ne comptait pas partir du Japon et elle comptait aller vivre chez quelqu'un qui est proche de sa mère. Et du coup, le destin est lié parce que Taiki va pouvoir passer plus de temps avec Shinatsu. Ensuite, on a aussi encore deux ou trois dernières scènes. Déjà, la scène où il est entre guillemets jaloux Taiki, ce qui est mignon parce que Shinatsu se fait appeler de chi par Haryu et il pense qu'Haryu kiffe Shinatsu alors qu'à la fin, elle lui explique totalement que c'est les gens de sa classe qui leur dit qu'il leur appelle carrément Shinatsu. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la relation Taiki-Shinatsu. En fait, même le fait que les deux ne veulent pas les avouer à l'autre. Ils font une romance, ça commence tout doucement, les deux se lancent des petits regards, ils se regardent mignonnement, etc. Et je trouve que c'est mignon. Ils commencent à prendre la température, ils font des petites attentions comme la promesse avec le bracelet brésilien qui fait que Shinatsu offre un bracelet brésilien pour offrir plus de courage à Taiki. On a l'impression que c'est une promesse entre les deux d'aller en interlycée au national. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le personnage d'Ina qui lance des perches à Taiki pour qu'il aille parler avec Shinatsu, mais on remarque quand même qu'Ina a un petit crush sur Taiki, alors que Taiki, c'est juste sa pote d'enfance. Mais en fait, le fait qu'Ina carrément va questionner Shinatsu pour savoir si, en gros, il s'en sent, si elle a un copain, tout ça, etc. et qu'elle lui répond qu'en fait, elle est absolument 100% sur le basket et qu'elle ne pense pas aux garçons, c'est finalement parce que Inna veut peut-être lancer une perche à Taiki en mode que moi je suis libre et que j'ai envie de sortir avec toi. C'est ce que je l'ai ressenti comme ça parce que ça se voit qu'elle aime le taquiner, elle aime lui dire carrément que pour m'admirer, ça sera demi-lien, tu vois, c'est un peu du taquinage pour Inna envers Taiki, tu vois, elle le taquine gentiment alors qu'avec Shinatsu il y a plus de douceur. Avec Inna, il y a plus de taquinement, avec Shinatsu, il y a plus de douceur. Inna aime bien taquiner Taiki alors que Shinatsu aime prendre soin de Taiki, même si je pense que c'est quand même une forme d'amour que Inna développe envers Taiki qui est totalement différente de la forme d'amour que Shinatsu a. Bon, c'est pas vraiment que Shinatsu aime Taiki, c'est juste que la forme d'intentionnement qu'elle est intentionnée envers Taiki et comme Taiki est amoureux de Shinatsu. Voilà pour le petit point de vue de ce tome, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bye tout le monde !